Nous allons voir aujourd'hui comment dumper le BIOS et le firmware de la Nintendo DS, première du nom, ou la Lite. Afin de la retrouver plus facilement, je t'invite à créer ou à mettre cette vidéo dans une playlist de favoris. Cette vidéo appartient à la playlist Guide Online DS qui vous montre comment rejouer en ligne à vos jeux DS, que vous soyez sur console ou sur émulateur. Évidemment, cette vidéo peut être utile dans d'autres contextes. Pourquoi avons-nous besoin de dump le BIOS et le firmware de la Nintendo DS ? Il faut savoir que le BIOS est un logiciel qui gère les entrées et les sorties de données entre le système d'exploitation et les périphériques matériels de la console. Donc ici, c'est les boutons, l'écran tactile, le micro, la sortie de son, etc. Et le firmware est un logiciel intégré à la Nintendo DS. Il gère les fonctions de base de ces périphériques et permet de les configurer. Il peut contenir un identifiant unique à la console. En bref, les deux fonctionnent ensemble et on en a besoin pour un meilleur fonctionnement des émulateurs, tout en ayant un identifiant pour jouer en ligne, comme c'est le cas pour l'utilisation de Melon DS. Au niveau matériel, vous aurez besoin d'un ordinateur, d'un Linker DS, par exemple une cartouche R4 avec sa carte SD, et d'une console Nintendo DS, que ce soit la première du nom ou la Lite. Cela ne fonctionnera pas si vous êtes sur une console de la famille 3DS ou une DSi. Sachez que je vais mettre à disposition en téléchargement plusieurs BIOS et firmware que j'ai dumpé de vraies consoles, pour ceux qui n'auraient pas le matériel pour le faire, je suis sympa vous voyez, pour pouvoir les utiliser par exemple sur Melon DS, afin de jouer à plusieurs en ligne. Comme ça vous aurez des profils différents et le serveur n'aura pas de problème pour vous reconnaître. Mais évidemment, je vous invite fortement à dumper le BIOS et le firmware de vos propres consoles, comme ça vous serez sûr qu'il n'y aura pas 10 000 personnes qui vont utiliser ces BIOS et firmware, et donc vous vous retrouvez potentiellement banni. Ce qui est sûr avec vos consoles personnelles, c'est que vous n'aurez jamais de problème. Afin d'extraire les BIOS et les firmware de notre console, nous avons besoin d'un petit logiciel que nous allons mettre dans la carte SD de notre Linker DS. Ici, notre R4. Je vous donne rendez-vous en description ou commentaire épinglé. Le premier lien sera ce Google document. Celui-ci vous explique les différentes situations pour pouvoir rejouer en ligne à vos jeux DS. Vous pouvez y voir, pack émulateur préconfiguré par mes soins. Vous avez deux options, soit vous cliquez sur le lien, soit vous faites un copier-coller du lien et vous accéderez à ma page méga. Faites un clic gauche sur le dossier dump BIOS et firmware DS, puis un clic droit pour faire télécharger, puis téléchargement normal. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez son emplacement. Je vous invite à mettre la carte SD de votre Linker dans votre PC. Vous pouvez voir la carte SD de ma R4. Vous allez y faire un glisser-déposer du petit logiciel à la racine de votre carte SD. C'est-à-dire que le fichier ne doit pas se trouver dans un dossier. Une fois la copie terminée, vous allez éjecter votre carte SD et la remettre dans votre Linker DS. Je mets ensuite la R4 sur ma console et on se retrouve dessus. Allumez votre console et démarrez votre Linker DS. Vous y retrouverez le logiciel DSBF Dump avec un petit logo de R4. Il faut le lancer. Dès qu'il y a écrit Dump Completed, vous pouvez éteindre votre console, retirer la cartouche, retirer la carte SD de votre Linker et la remettre sur votre PC. Ouvrez la carte SD de votre Linker et vous pouvez observer qu'à la racine, trois nouveaux fichiers qui nous intéressent sont apparus. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller dans Affichage, puis cocher Extension de nom de fichier. Sélectionnez les fichiers BIOS 7 et BIOS 9 ainsi que le firmware avec un nom un peu bizarre, c'est son identifiant. Vous faites un coupé et je vous invite à le copier dans un endroit sur votre PC, dans un nouveau dossier. Personnellement, moi j'aime bien garder une petite copie originale des BIOS et des firmwares. Comme vous pouvez le voir, je le mets dans un dossier original. Ensuite, je copie à nouveau ces fichiers, je reviens en arrière, je crée un nouveau dossier que j'appelle Renommé et j'y colle à nouveau ces fichiers que je vais du coup renommer. Ceci est un exemple, vous n'êtes pas obligé de les appeler exactement pareil que moi. Par contre, il est très important que les BIOS soient renommés en .bin à la fin. C'est pour ça que je vous ai dit d'afficher l'extension, parce qu'on doit la changer pour que celle-ci soit lue par des émulateurs comme Desmemy ou encore MelonDS. Je renomme donc le fameux BIOS 9.rom en BIOS 7 NDS.bin, c'est très important. Je vais faire pareil avec le BIOS 9.rom que je vais renommer en BIOS 9 NDS.bin. Et pareil pour le firmware, je vais l'appeler DSFirmware.bin. J'espère que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en likant, ce sera le plus gros des remerciements tout en vous abonnant. Si vous rencontrez des problèmes, je vous invite à lire le commentaire épinglé qui corrigera ou apportera certaines informations que je n'ai peut-être pas dit lors de cette vidéo. Et si la solution à votre problème n'y apparaît pas, je vous invite à commenter pour m'expliquer votre problème. Mes messages privés sont ouverts sur mes réseaux sociaux si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une aide un peu plus poussée avec des images ou même si j'ai besoin de voir ce que vous, vous n'arrivez pas à faire. Bref, n'hésitez pas. Je vous invite à continuer la playlist OnlineDS qui vous permet de rejouer en ligne à vos jeux DS que vous soyez sur un PC, un smartphone ou une console. Et en plus, cela, cross-plateforme, c'est-à-dire entre les trois. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et à très vite.